La France réelle La France réelle La France réelle C'est Pedro, Pedro qui est là pour te percher dans ta baie On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui j'avais envie de parler d'un truc, j'adore parler de ça Et à la fois c'est tellement, tellement, en fait c'est tellement horrible comme sujet Mais d'un autre côté, vous savez, vaut mieux rire que pleurer, n'est-ce pas ? Bon, oubliez l'expression, on dirait Fanny de Secret Story J'avais de lynx, de verre Bon, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'un truc, c'est les insultes Les insultes qu'il y a, les insultes et les clichés qu'il y a sur les homosexuels ou sur la communauté LGBT en général Donc voilà, j'avais envie un petit peu d'en parler parce que vous savez à quel point j'en ai une toute petite liste là Un petit peu déchirée, c'est vrai que ça fait pas du tout un bleu à YouTube, mais on s'en bat des couilles Mais c'est vrai qu'il y a souvent, donc voilà encore aujourd'hui, beaucoup beaucoup de haine, beaucoup beaucoup d'homophobie présente au sein de la communauté LGBT Ce qui est un petit peu, non ce qui est pas normal en fait, j'allais pas dire ça, je voulais dire ce qui est encore dommage plutôt Et moi je trouve que voilà, il faut parfois aussi savoir en rire un petit peu parce que sinon on n'avance pas Et voilà, il vaut mieux en rire qu'en pleurer comme je disais Alors la première insulte qu'on reçoit quand on est homosexuel ou euh... non c'est surtout chez les mecs en fait hein, vraiment C'est l'insulte C'est un pédé ! Ah wesh, qu'est-ce que t'as un pédé là ? C'est un pédé là ! Sauf que le mec au lieu d'être tiré par les enfants ou de vouloir des relations sexuelles avec des enfants Il en veut avec des adolescents ou des adolescentes particulièrement, vous savez que ça existe, voilà, aussi Et je ne sais pas pourquoi, mais on associe ça au fait à l'homosexualité, je ne comprends pas Apparemment, on utilise cette insulte parce que le fait que les homosexuels adoptent ou veulent adopter ou veulent des enfants etc Ce qui est tout à fait pour moi de mon point de vue normal hein, un couple homosexuel qui a envie d'avoir un enfant, bah qu'il l'adopte Aujourd'hui c'est tout à fait légal en France, ça a été légalisé, c'est complètement débile Puisque en fait c'est pas parce qu'un couple homosexuel veut des enfants qu'il va faire du mal à un petit enfant Comme pourraient dire les manifestants de Civitas C'est que quand l'enfant naît avec deux hommes, qu'un des parents peut partir travailler Le deuxième monsieur, entre parenthèses je mets hein, qui est lui-même homosexuel, pourra abuser de l'enfant et l'enfant peut être violé Donc arrêtons, arrêtons ces monstruosités, pour moi c'est satanique Quoi ? Non, non et non d'accord ? On arrête d'utiliser cette insulte Toi là derrière ma caméra je te vois, je sais très bien Que tu, que pour, tu vas tout de suite lâcher un petit commentaire en... Tu sais le petit remix Et c'est un pédé, gros pédé, c'est un gai, vas-y la tapez Suuuuuce ! Là 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 là, t'as joué, tu sais quoi on devrait, on devrait, tu devrais aller peut-être te faire un petit peu soigner Tu sais, et comprendre que, que voilà, que l'homosexualité ce n'est pas associé à la pédophilie ou au pédéaste, ça n'a rien à voir Et c'est tout à fait naturel, tout à fait légal évidemment, depuis bien longtemps et heureusement, et tout à fait normal Alors ensuite, ah oui, je l'ai déjà eu sur YouTube celle-là Suce ! Ah, ça c'est vraiment le must ça Alors, ouais, suce, donc c'est vrai que moi j'aime bien, ouais, suce, j'aime bien, j'adore ça, tu sais je m'entraîne tous les jours, j'adore sucer Ah, j'aime bien parce que ça a un bon goût en fait, les bouteilles de sang pèlerino C'est pas mauvais hein, c'est vrai, mais ça me fait pas, enfin, je comprends pas parce que ça me fait pas penser spécialement à la c'est pas sexuelle, enfin je comprends pas en fait Vous avez compris que c'était une blague évidemment Alors non en fait, suce non, pourquoi suce ? Parce que déjà premièrement, tous les homosexuels, c'est pas ce qu'il y a écrit sexuel dans homosexuel Les homosexuels ne sont pas forcément attirés sexuellement, voilà L'homosexuel d'abord c'est de l'amour, on aime quelqu'un du même sexe, c'est tout Moi je sais que pour ma part, voilà, ça va être un peu perso, mais on va y aller sans tabou, je n'ai pas forcément spécialement envie de relation sexuelle Voilà, et il y en a plein qui n'ont pas forcément, et on va arrêter de faire des tabous sur ça les gens, c'est vrai Il y en a plein qui n'ont pas forcément envie d'avoir des relations sexuelles, qui ne sont forcément attirés que par la personne physiquement Par l'amour, qui limite oui pourrait, voilà, s'embrasser, etc. Mais pas plus, pas plus loin, c'est comme ça Donc non en fait, on va pas sucer forcément des tabous tous les jours, et forcément d'accord Donc les suces en fait, c'est pas pour tout le monde Next ! Ah là là, alors déjà, ça c'est vraiment pas cool, parce qu'on déjà, on touche les gens atteint de cette maladie là, bon je crois que vous avez compris de quoi je parle Tu vas attraper le sida Alors c'est marrant parce que dans le film sans verbatement parmi, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo Il y avait une scène comme ça, où justement, un couple homosexuel faisait la campagne de prévention contre le sida Et une fille dans les années 90 disait Mais moi je vais pas la chauver votre connerie, ça c'est un truc de pédé ça Alors, excusez-moi, il faut que vous sachiez une chose Et je pense que tout le monde le sait Mais il y a des gens peut-être qui le savent pas forcément Surtout des gens très jeunes Le sida, ça peut s'attraper qu'on soit hétéro, gay, trans, tout ce que vous voulez D'accord ? A partir du moment où il y a un rapport sexuel, qu'il soit hétéro ou homosexuel comme rapport Il y a un risque, hein, voilà C'est pour ça qu'il faut faire l'amour protégé Une sorte découverte les gens, voilà Et on attrape pas forcément le sida parce qu'on est homosexuel Et c'est pas les homosexuels qui ont causé le sida Enseignez-vous un petit peu, voilà Ensuite, next, alors Ah oui, j'adore celui-là Parce que j'ai le bon nombre de fois que je l'ai eu C'est une tapette ! Une tapette, ouais Alors, c'est vrai qu'en fait Alors, attendez, je vais vous montrer un truc Une tapette, c'est pas faux Parce que vous voyez En effet, vous savez, il y a un petit truc dans mon lit Qui fait tout le temps... Enfin, des moustiques, quoi Et c'est vrai que j'adore les écraser, quoi Voilà, je passe ma vie à les écraser Donc, oui, je suis une tapette Une tapette à mouche Ou une tapette à moustique Effectivement, euh... Oui, peut-être que je suis une tapette Une tapette à mouche, sûrement Mais à part ça, je vois pas ce que tu veux dire d'autre Ça pète dans quel sens ? Ah oui, attendez, je crois que je vois de quoi je parle Alors, non, l'homosexualité n'est pas forcément synonyme de... Peureusité Peureusité, je sais pas quand on dit De peur, voilà On n'est pas tous... Il y a des homosexuels très virils Comme il y a des gays qui sont peut-être un peu peureux Voilà, mais ça veut rien dire Et ensuite, le dernier Alors, qui est le plus courant chez les homosexuels, évidemment C'est... Oh, sale efféminé Excuse-moi T'es pas un peu... Sans vouloir te vexer T'es pas un peu efféminé, fin gay, quoi T'es efféminé Mais pourquoi t'es efféminé, en fait ? Alors... L'homosexualité ne devrait pas être associée à la féminité Puisque déjà, la féminité n'est pas forcément... On pense, une femme ne porte pas forcément des talons hauts Une femme n'a pas forcément de sac à main Il y a des femmes sans sac à main Il y a des femmes sans talons Il y a des femmes aux cheveux courts Donc ça, pourquoi on associe ça comme ça, déjà ? Je ne comprends pas C'est pas parce que certains homosexuels ont peut-être une attitude qui, oui Est associée peut-être à la fin entre guillemets Mais qui ne devrait pas Puisque la femme n'est pas forcément ce que je citais... Ce que j'ai cité précédemment La femme est tout ce qu'elle peut être, hein Elle peut être tout Elle peut être policière Elle peut être gendarme Tout ce que vous voulez Et voilà Et l'homosexualité L'homosexualité peut être tout ce qu'il veut aussi, hein Elle peut se maquiller Comme il peut être hyper viril Il peut se faire des tatouages Des piercing Tout ce qu'il veut, en fait Parce qu'on est des êtres humains avant Et même quand on n'est pas homosexuels On peut être très bien Et être un peu... Et qu'est-ce que ça fait, en fait ? Qu'est-ce que ça change ? Pourquoi ? Ça évoque de la haine Parce qu'un mec est forcément Ouais, ouais, salut ! Moi, c'est Pedro, hein C'est pas pour vous, les mecs ? C'est forcément ça ? Ah, bah dis donc Je me demande dans quelle terre on vit, hein Voilà, terre des cons Alors, c'est parti pour ma chaîne YouTube Qui a quand même le plus reçu de haine Qui était MisterDroper, mon ancienne chaîne Voilà, alors, malgré le beau soutien que j'ai eu pour cette chaîne Il y en a eu, hein, des petits trucs haineux Alors, le premier que j'ai eu, évidemment, c'est Péguerre ! Ah oui, puisqu'à l'époque, j'avais pas encore... Euh... Je ne m'étais pas encore connu comme homosexuel Enfin, je ne m'avais pas... Je pensais pas que je l'étais, tout simplement Je m'étais pas encore posé la question J'ai pas eu ma petite période de coming out, etc Oh, rassure-moi ! T'es pédé, hein Gros pédé ! Sans être homophobe ! Es-tu un peu féminé ? Fin gay, quoi ? Hmm... Hmm... Sans être homophobe ! T'es pas un petit peu homophobe, là ? Allez, assume, t'es homophobe, c'est bon Oh là là, nous, on est tout le temps Assume, t'es gay, gnagnagna Toi, assume d'être homophobe, en fait, déjà Gros pédé ! Sale gay de merde ! Suce ! Voilà ! Bref ! Voilà pour tous les petits commentaires que j'avais eu J'en avais eu 3 ou 4 qui étaient homophobes Il y en a eu plein d'autres aussi Qui ont été bien entendu bloqués, supprimés Tout ce que vous voulez Donc voilà ! C'est malheureusement la nature humaine Et la dure vie qu'on a quand on... Quand on est... Même quand on ne l'est pas, en fait On nous soupçonne de l'aide Parce qu'on a des attitudes, voilà Puisqu'en fait, c'est associé malheureusement Encore aujourd'hui en 2017 T'as des attitudes spéciales On est apparemment des gens un peu chelous Si on est une secte, etc. Pfff ! Sérieusement les gens ! Quand est-ce que vous comprendrez qu'on est humain Tout autant humain que toi derrière, là Bref ! C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu Voilà, tout ça c'était juste pour... Pour faire passer un petit message Aux haters de YouTube, etc. Que c'est pas parce que vous viendrez Que vous continuez à nous insulter Qu'on arrêtera nos vidéos Parce que vous nous dites Qu'on est gay, qu'on est machin Qu'on est DPD Qu'on est... Mais on s'en fout en fait Moi je m'en brôle D'accord ? Si t'es homophobe Tu vas te faire petit soigne Ta petite tête là Et voilà, je me laisse tranquille Bye bye ! Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Bye bye !